wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous rapporter beaucoup d'xp sur fortnite saison 2 chapitre 3 alors avant de vous présenter ce glitch je tiens à vous informer que si vous vous connectez tous les jours à cette map on va pouvoir débloquer l'xp sur cette map créative de johnny 34 et on va vous pouvoir vous permettre de vous proposer des méga glitch d'xp qui va vous rapporter genre 10 15 20 niveaux par glitch donc voilà n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur cette map vous voyez le code en haut de l'écran actuellement je le mettrai en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent donc merci à tous ceux qui qui nous aident à débloquer l'xp sur cette map alors le glitch d'aujourd'hui que je vais vous présenter si vous venez dans cette map dans la map que je suis et bien il faudra aller près d'un pad ou alors en mode créatif faudra aller près d'un pad et noter le code que je vais vous dire donc le code c'est 0 3 3 7 7 4 4 4 2 1 6 4 ensuite vous appuyez sur ok et là vous attendez que ça charge quand c'est chargé vous appuyez sur triangle pour jouer en privé parce que comme ça vous serez pas gêné par les autres joueurs vaut mieux lancer en privé qu'en public et là vous attendez que le jeu se lance alors petite information avant de vous présenter le glitch en description commentaire épinglé je mettrai une astuce qui vous permettra de gagner cinq fois plus d'xp avec n'importe quel glitch glitch que vous utiliserez sur fortnite donc c'est une technique secrète n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en description en commentaire épinglé aussi en description enfin en commentaire épinglé donc voilà quand vous arrivez dans cette map vous pouvez soutenir un créateur sur switch play pc et xbox donc si vous voulez me soutenir vous appuyez sur triangle et vous notez le code scm en minuscule en majuscule merci à tous ceux qui le mettent franchement enfin franchement si vous le faites franchement ça soutient à fond la chaîne vous n'êtes pas obligé mais merci à tous ceux qui le font alors quand vous avez noté le code vous appuyez sur option vous allez dans menu et vous lancez le jeu donc là on est sur la version 2 vous mettez bien v2 pour être sûr que le glitch fonctionne quand vous mettez le code parce que si ça passe en v3 les glitchs xp seront peut-être pas les mêmes et fonctionneront peut-être plus vous mettez bien la v2 la version 2 de la map pour être sûr que ça fonctionne ensuite quand vous êtes dans cette map il y a quatre glitch au total je vais vous présenter le plus rentable directement donc le glitch le plus rentable déjà on va tirer sur clear pour voir l'extérieur de la map ensuite regardez là il ya le spoon est ce qu'on va faire c'est se diriger vers le cactus là bas il ya une statue du fond de la fondation donc on va se diriger là bas et on va interagir avec cette statue alors il faut savoir que cette statue va vous rapporter genre 100000 xp si vous n'êtes pas limité en xp bien entendu moi c'est possible que je suis limité en xp donc je gagne pas les 100000 xp on va voir combien de xp ça va me rapporter alors bien entendu quand vous avez interagir avec la statue ce que vous pouvez faire si vous voulez un triard de glitch et répéter le glitch en illimité vous relancez le jeu vous retournez en dans le mode créatif et vous relancez le jeu on est on est limité et vous interagissez avec la statue en illimité pour gagner un maximum d'xp ou alors vous utilisez la technique secrète qui est en description donc voilà quand vous êtes près de la statue juste ici hop vous vous laissez tomber et là vous avez un petit bouton iran xp vous interagissez avec et là vous allez voir normalement ça devrait me rapporter pas mal d'xp donc 11000 résumé le 15000 21000 23000 ok donc 25000 ok donc j'ai gagné 25000 xp mais vous comme je vous ai dit vous pouvez gagner 100000 xp 1 moi je suis un peu limité en xp donc j'ai gagné quatre fois moins mais vous vous allez peut-être gagner 20 à 100000 xp directement d'un coup alors là il ya trois autres glitch c'est des glitchs moins rentables mais je voulais présenter quand même donc un glitch qui se trouve près de la cabine téléphonique donc juste ici ce que vous allez faire c'est que vous allez créer trois plats derrière la cabine 1 2 3 ensuite vous allez créer un plat ici et vous allez avancer ça va vous téléporter vers une maison dans cette maison vous allez monter le premier étage de cette maison et vous allez vous diriger vers l'arrière de cette armoire juste ici dans le coin et un bouton iran xp vous interagissez avec elle aussi ça va vous donner des xp donc là normalement ça peut vous donner jusqu'à 13000 xp donc moi ça me donnait beaucoup moins donc ça va donner ça va donner en plus ou moins 5 6000 xp alors le prochain xp glitch c'est tout du doom après du bonhomme de neige donc le bonhomme de neige il est ici en dessous du spawn donc vous allez derrière le bonhomme de neige vous créez trois trois plats un non trois plats un deux trois ensuite ici voyez votre personnage devient bleu ça veut dire que vous devez danser donc quand vous êtes sur le troisième plat vous dansez et là vous allez gagner des xp donc ce glitch peut vous rapporter dix mille xp bon ça va rapporter moins donc là 3000 comme une 5 4000 545 presque 5000 xp donc vous toucherez plus ou moins dix mille xp alors le dernier glitch c'est pris du spectateur donc le petit oeuf spectateur ce que vous allez faire c'est créer cinq rampes derrière cet oeuf 1 2 3 4 5 ensuite vous créez cinq plats sur la droite 1 2 3 4 5 et encore cinq plats vers la droite 1 2 3 4 5 et là regardez hop quand j'arrive sur cette heure sur le cinquième plat mon personnage devient bleu je fais une petite danse et là ça va pouvoir me rapporter des xp donc vous ça vous rapportera plus ou moins 8000 xp donc moi c'est un rapport témoin comme je voulais dit tout à l'heure up 4000 4005 voilà ça m'a rapporté 4005 5000 xp donc bien entendu quand vous avez interagir avec tous les tous les à glisse xp ce que vous pouvez faire c'est tout simplement à relancer le jeu donc arrêter le jeu ou retourner à l'accueil du mode créatif relancer la map et refaire réinteragir avec tous les boutons des glitchs pour gagner plus d'xp ou alors vous utilisez la technique secrète que j'ai mis en description en commentaire épinglé qui vous permettra de gagner cinq fois plus d'xp avec n'importe quel glitch ça fonctionne avec celui-là mais avec n'importe quel autre glitch si vous utilisez la technique secrète vous allez optimiser les xp pour chaque glitch désolé je bégais un peu sur ça pour chaque glitch et ça fonctionne sur toutes les maps donc voilà n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en description en commentaire épinglé c'est une technique secrète qui vous permet de dépasser la limite quotidienne en mode créatif sur fortnite enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait n'oubliez pas mon petit code créateur scm dans la boutique de fortnite c'est bientôt la nouvelle saison donc effacez le et remettez le pour être sûr que quand vous achetez votre passe de combat de la saison 3 ça fonctionne et ça qu'ils le mettent franchement c'est pas obligatoire si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit une mecs et ciao pisa à l'écran 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 à l'écran